J'y suis allée pratiquement tous les jours pendant un an, un an et demi, juste pour le voir. C'était en 2017. Je pense que c'était un moment dans ma vie où je n'avais pas vraiment d'équilibre dans ma vie sentimentale et dans ma vie professionnelle. Et je me souviens qu'à la rentrée, au mois de septembre, je m'étais dit que j'avais envie d'être heureuse, j'avais envie de reprendre ma vie en main et d'aller m'inscrire dans une salle de sport pour commencer par moi, mon bien-être. Et voilà, en fait, quand je suis arrivée dans la salle de sport, il était à l'accueil. Et je pense que j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai ressenti un bien-être et l'envie de lui parler, en fait. J'ai ressenti de la joie et puis du désir. Quelque part, j'ai l'impression que je me suis sentie en vie. En fait, il travaillait à la salle de sport et c'est lui qui s'occupait des inscriptions. Donc, j'étais obligée d'aller lui parler. Mais en fait, on a échangé des banalités. Au bout de deux semaines, je suis allée le voir et je lui ai proposé de boire un verre. Et c'est là où il m'a dit qu'il y avait quelqu'un. Et là, j'ai vraiment senti que je me suis scindée. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui a tout de suite compris que ça n'allait jamais se faire. Et une autre partie de moi, je pense, qui était tellement brisée d'un coup, en fait, que je me suis rattachée à un espèce d'espoir imaginaire. Et j'ai nourri, en fait, cet espoir imaginaire. J'avais signé un contrat avec la salle de sport. J'étais engagée sur un an. Et donc, voilà, j'y suis allée pratiquement tous les jours pendant un an, un an et demi. Juste pour le voir, même si c'était de loin, même si on ne se parlait plus. En fait, c'était vraiment ça. Sa présence me suffisait. Et j'avais besoin de ma dose, en fait. Et quand je repartais, je culpabilisais d'avoir fait ça, de m'avoir fait souffrir. C'était une addiction, en fait. Malgré tout, il aurait suffi que je parte, en fait. Et je n'ai pas réussi parce qu'encore une fois, c'était un moment dans ma vie où je n'étais pas bien, surtout au travail. Et j'avais besoin de quelque chose de beau, en fait. Et je me l'inventais. J'avais l'impression que si je le lâchais, j'allais me retrouver dans le noir complètement. Et j'en ai parlé à une copine à moi qui m'a conseillé d'aller voir un psy qu'elle connaissait. Et du coup, je suis d'aller voir ce psy. Et il a tout de suite compris ce qui se passait. Et clairement, j'étais plus dans l'obsession amoureuse que le véritable amour, peut-être. Ce qui m'a fait comprendre, même si sur le moment, j'étais incapable d'entendre ce qu'il me disait. En gros, l'obsession, c'est quelque chose qui nous occupe l'esprit pour ne pas faire face au véritable problème, en fait. Au bout de, je ne sais pas, peut-être un an, en fait, je suis allée voir ce garçon. Et je lui ai réellement dit ce qu'il avait provoqué en moi, en fait. Et c'est à partir de là que j'ai lâché prise, totalement. Et j'avais l'impression de lâcher un poids, en fait. J'avais vraiment l'impression de me libérer de quelque chose. Et j'aurais dû le faire plus tôt, finalement. Ça a remis pas mal de choses en question. Et ce n'est pas plus mal. En fait, j'ai beaucoup souffert. Mais je pense que c'était essentiel que je passe par là, en fait. Parce que je crois que, que ce soit dans ma vie sentimentale ou dans ma vie en général, j'avais tendance peut-être à répéter ce schéma avant d'être en couple et avant d'aimer quelqu'un. C'est peut-être un peu cliché de dire ça. Mais effectivement, je pense qu'il faut vraiment apprendre à s'aimer soi-même. Et il faut réussir à être seul aussi. Et effectivement, il n'y a que dans ces moments-là où on peut vraiment se remettre en question et mettre les choses au clair et savoir ensuite ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. Je veux dire, au moins, la prochaine personne, je serai avec elle. Pas parce que j'ai besoin, mais parce que j'aurais vraiment envie et que je l'apprécierais pour ce qu'elle est vraiment.